bonjour à tous ravi de vous retrouver pour ce morning éco du vendredi 3 mai 2019 alors d'abord la photo du jour et bien c'est l'introduction donc historique on avait parlé hier de bio meat le fabricant de substituts de viande dont l'action a progressé de 163% dès sa première cotation donc hier valorisant ce groupe donc à plus de 3,8 milliards de dollars et bien oui bio meat veut réussir à travers le monde à substituer en partie bien entendu la viande et ceux dans les hamburgers que nous consommons tout ceci dans un contexte où les marchés actions voyez ont légèrement reculé hier sur fond finalement de chiffres économiques de l'activité qui laisse finalement un petit peu songeur quant au rythme donc de l'économie mondiale en particulier et bien en allemagne aux états unis c'est un peu décevant là on a les chiffres concernant l'europe donc les investisseurs est restent un petit peu dubitatif quant à l'élan économique sur fond toujours et bien d'une négociation entre les états unis la chine qui pourrait aboutir donc la semaine prochaine puisque d'ici le 10 mai on saura si on a un finalement un sommet pour la signature entre le prix des présidents chinois et américains dans un contexte aussi et cela pèse toujours sur les marchés où le pétrole recule un petit peu alors voyez que l'élan qui a été donné depuis l'année a été quand même assez considérable plus de 35% de reprise du prix de l'or noir mais enfin une consolidation ces derniers jours suite au fait bien entendu que et bien les états unis et c'est ce cette infographie qui apparaît dans le quotidien des séquels ce matin et bien veulent véritablement devenir une puissance pétrolière considérable en particulier donc dans la région du texas et ou dans lequel bien entendu le pétrole de schiste devrait leur permettre à l'orée des années 2025 de produire de plus en plus donc voilà un pétrole qui recule probablement rien d'inquiétant sur une possible remise en cause de la hausse engagée depuis plusieurs semaines mais enfin c'est à noter donc à un certain recul qui pèse un petit peu sur les marchés actions autrement je vais vous montrer ce graphique assez incroyable c'est en particulier donc aux états unis le fait que vous savez il ya un système donc au niveau des marchés financiers une entreprise peut racheter ses propres actions donc sur les marchés pour améliorer finalement son bénéfice par action et bien vous voyez que c'est la courbe en rose finalement quand on fait une étude depuis dix ans et bien ces sociétés qui ont racheté leurs propres actions ont eu des performances boursières largement au dessus de la performance moyenne du marché du usb 500 de l'ordre de plus de 100% donc c'est finalement un système qui rémunère plus l'actionnaire mais à moyen terme cela fragilise bien entendu le bilan de cité puisque la majorité dix entreprises finalement émettent de la dette pour racheter leurs propres actions donc c'est un système un petit peu vicieux mais pour le moment en termes de performance boursière et bien cela fonctionne comme le démontre ce graphique venons en au brève alors d'abord le gros projet finalement de facebook sur les donc les crypto monnaie et bien commence un petit peu à émerger vous savez que par ailleurs facebook est en train de véritablement travailler bien entendu sur le côté privé de son écosystème mais aussi donc ce projet libra autour donc d'une monnaie d'une crypto monnaie donc dont les abonnés et les utilisateurs de facebook pourraient donc voir l'usage dans les prochains mois alors il ya beaucoup de contraintes réglementaires c'est un dossier compliqué mais facebook véritablement veut travailler activement avec de nombreux ingénieurs qui sont sur ce dossier là car cela crée un nouveau écosystème de pouvoir créer une monnaie dont les usagers pourraient avoir l'utilisation aussi dans la publicité et ça pourrait permettre aussi à facebook de venir une plateforme d'échange assez considérable et donc de générer de nouveaux revenus pour le réseau social autre nouvelle aussi c'est sorti dans la nuit et bien c'est warren buffett vous savez c'était l'investition de 88 ans bien connu sur le marché puisqu'il a souvent battu donc l'indice et bien l'idée donc warren buffett se met sur l'action amazon il regrette d'avoir pas acheté donc les actions du géant du e-commerce avant et donc se met donc sur les actions du groupe de jeff bezos en achetant des actions depuis quelques temps donc c'est à noter et d'ailleurs sur cette nouvelle l'action amazon est remontée de 2% après la clôture alors connaissez-vous elle vient assez intéressant puisqu'il s'agit finalement ici de tout ce qu'on appelle la femtech la femtech ce sont toutes donc les nouvelles start-up consacrées à la santé féminine et digitale alors il ya par exemple elle vit qui est une boîte anglaise qui a levé donc récemment plus de 36 millions d'euros alors elle vit surtout par exemple de la rééducation donc du périnée mais aussi du tire-lait pour les femmes qui ont eu la chance d'avoir donc un enfant mais d'autres sociétés et va c'est plutôt une société qui justement va traiter de la fertilité des femmes et c'est véritablement un domaine en pleine expansion sur lequel il ya un potentiel énorme donc la femtech et de nombreux investisseurs se mettent sur ce sujet donc affaire à suivre c'est une étude qui est faite aussi dans le quotidien les échos et qui est passionnante sur ce secteur d'activité donc la femtech terminons ce moment en disant qu'il ya un superbe salon musical pour ceux qui ont la chance d'être à paris donc ce week-end c'est les 30 ans de music aura il aura donc quinze mille visiteurs on attend 250 exposants il y aura 40 concerts il y aura un village enfant c'est véritablement donc dont on va dire une manifestation de trois jours qui commence aujourd'hui consacré à la musique et qui est véritablement un fer de lance se passe à la scène musicale donc sur l'île c'est ce bien à paris et si vous avez la chance d'y être et bien passé à ce superbe salon puisqu'on parle de musique qui a mis donc ce moment l'écho avec la citation de jour et devant elle nous vient du parrain de la soul james plan qui a notamment dit belle phrase vous devez utiliser tout ce que vous avez pour obtenir exactement ce que vous voulez passer une excellente journée et à très bientôt sur le monde et à très bientôt